Bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour une vidéo un peu spéciale en fait je vais vous montrer les créations que je reçois à la maison des autres youtubeuses ou alors des autres abonnés enfin moi j'appelle plutôt ça des copines parce que c'est devenu vraiment on a lié un lien d'amitié et donc voilà pour moi c'est pas des abonnés. Pour les concours tout sera à la fin de la vidéo, ça sera plus facile pour moi voilà donc je vous montre ce que les filles m'ont envoyé, donc là je reçois plein d'autres choses mais voilà les personnes ne m'ont pas autorisé à les filmer donc ça reste personnel pour moi en tout cas. Maintenant à chaque fois que vous m'envoyez quelque chose il n'y a aucun souci si vous voulez que je les présente sur une vidéo, il n'y a vraiment aucun problème pour moi moi c'est juste, ben voilà moi je le prends pour plutôt pour un contact personnel ça n'a rien de, je montre cela et je ne montre pas les autres c'est un est plus beau que l'autre, loin de là. Pour moi vraiment tout ce qui est fait main c'est vraiment magnifique et j'ai toujours autant de plaisir à ouvrir le courrier quand je reçois des choses de votre part voilà donc je vais vous montrer alors ça c'est des petits flipbooks alors après je vous expliquerai tout ça par la suite. J'ai reçu un flipbook il y a longtemps, il y a 3-4 mois on va dire c'était mon premier échange de flipbook avec une copine qui est devenue presque enfin qui est devenue une amie virtuelle soit mais franchement on échange pas mal de choses et elle m'apprend beaucoup beaucoup de choses parce que c'est vrai que je m'y connais vraiment pas beaucoup en scrap et c'est elle qui m'a vraiment dirigé sur plein de choses donc c'est Caroline et elle elle fait toujours des choses super magnifiques c'est d'ailleurs cette copine là que je vous parle qui fait des fonds super beau donc ça c'était son premier flipbook qu'elle m'avait envoyé et alors je l'ai dépouillé je suis désolée mais voilà après c'est vrai qu'on se sert quand même des choses enfin moi en tout cas les flipbooks je les laisse sur l'armoire mais je me sers des choses qu'il y a dedans alors ça c'était le tout premier et moi je lui avais envoyé aussi mon tout premier flipbook donc là elle m'avait mis des petites choses qu'elle avait acheté dans une parfumerie elle sait que j'adore les licornes voilà et il y a la qualité du papier qu'elle utilise qui était vraiment magnifique enfin qui est vraiment magnifique donc je connaissais pas c'est le papier Toga et c'est une gamme franchement c'est comme ça que j'ai connu le papier Toga c'est une gamme je peux pas vous expliquer il est vraiment super à travailler aussi il est vraiment parfait donc là elle m'a mis des petits napperons c'est vachement beau moi je trouve que ça fait vraiment bien dans un flipbook alors elle a fait des découpes elle en a fait deux comme ça et après chacun sa façon de travailler vous voyez là elle a fait une pochette et on peut prendre cette façon là aussi pour faire des albums donc moi j'adore là elle m'avait mis des stick notes donc tu vois Caroline j'ai pas quand même j'ai pas dépouillé complètement donc je crois que c'était acheté chez Emma ceux-là parce que j'en ai racheté par la suite moi là des fois elle met des petits mots donc c'est pour ça que j'ai pas osé trop soulever donc voilà ça c'est alors là il y avait quelque chose je me souviens plus j'ai enlevé là par contre voilà là il y avait un petit mot donc moi franchement j'adore là toujours des stick notes il y avait un thé aussi une infusion que j'ai tout de suite bu là il y avait un abc d'air donc avec des autocollants et derrière pareil donc voilà après ça peut vous donner des idées aussi pour faire des mini albums ou enfin moi je sais que j'adore la façon de travailler et c'est vrai que ce papier là donc là c'est des découpes je vous explique tout ça après et c'est vrai que le papier là est juste magnifique il ressort tout de suite voilà alors ça c'est toujours dans mes tons à moi parce que souvent on se demande entre copines qu'est-ce qu'on préfère c'est vrai que c'est toujours plus agréable de recevoir un flipbook avec les tons qu'on aime qu'un flipbook par exemple là j'en ai fait un dernièrement rouge et noir c'est pas ce que moi j'aime bien mais voilà chacun ses goûts il en faut vraiment pour tous les goûts donc là c'est le deuxième qu'elle m'a envoyé alors elle m'avait elle m'avait c'était un peu un genre de swap et elle m'avait mis par exemple pour une jolie peau et elle m'avait mis ça là dedans donc moi je me suis dit ben c'est un c'est une crème pour le visage et en fait c'était des promarqueurs couleur peau donc j'ai adoré là c'était des washi tape bon donc là elle a fait un système de relure pour mettre des petites perles et un petit pendentif toujours ses petites cartes enfin voilà c'est vraiment beau des autocollants là elle m'avait mis un alors je vais vous le montrer elle m'avait mis un aimant pour le frigo je l'ai tout de suite posé sur le frigo voilà donc ça ça m'a tout de suite servi j'ai tout de suite pris et je l'ai mis sur le frigo enfin voilà c'est des après c'est vrai qu'elle me connait parce que ben on échange souvent là c'était les marque-pages que j'ai acheté par la suite justement c'est elle qui me les a fait connaître donc d'où l'intérêt vraiment de faire des échanges je trouve que c'est vraiment sympa et bien sûr quand vous m'envoyez quelque chose souvent j'ai des abonnés aussi qui m'envoient enfin des copines qui m'envoient des courriers je réponds tout le temps voilà je laisse pas en fait c'est un échange c'est pas un courrier parce que je ne laisse pas comme ça voilà donc ça c'était les flipbooks de Caro après j'ai reçu le flipbook d'Andrea donc celui-là aussi il était juste merveilleux parce que c'était pas du tout c'est pas du tout les choses qu'on a l'habitude de s'échanger et ça m'a vraiment surprise donc elle m'avait mis un petit ruban Elastan comme ça je sais pas où elle l'a trouvé mais il est vraiment trop trop beau et donc du coup bah c'est il était juste magnifique alors je sais pas si elle l'a fait avec de la résine UV je parce que bah on a des difficultés de correspondre par mail c'est vrai que c'est les mails c'est un peu embêtant c'est pas comme les messages Insta ou Messenger ça va beaucoup plus vite et du coup j'ai pas eu le temps de lui demander donc je pense que c'est de la résine UV qu'elle a mis sur sur son sur sa son nuage elle en a mis aussi sur d'autres choses par exemple sur une découpe là elle m'en avait fait une sur moi donc je vais vous la montrer voilà et je sais pas en fait c'est comme du plastique moi j'aurais misé sur de la résine UV bon elle me le dira dans les commentaires de toute façon et voilà c'est trop franchement c'est juste magnifique donc là pareil un petit mot des capsules écrasées donc je sais pas si vous connaissez il faut que j'essaye de les faire mais j'ai un peu enfin je suis un peu en manque de temps on va dire donc elle m'a mis des capsules comme ça et dedans en fait elle a fait ben elle a plastifié ou je pense que c'est avec de la résine des petites des petits stickers qui sont pas autocollants hein enfin des petites images et en fait après elle l'a mis dans la capsule elle l'a collé dans la capsule et elle a écrasé la capsule donc ça c'est juste magnifique et j'en avais vu sur les vidéos sur youtube mais j'en avais pas eu en main c'est vraiment magnifique c'est pour ça je vous dis franchement moi les échanges je suis vraiment pour parce que ça nous apprend plein de choses ça c'est des petites cartes gorgeous donc elle sait que j'aime beaucoup des découpes alors ça c'est aussi juste magnifique c'est avec du fil de fer qu'elle a fait ça et du bois voilà après donc vous voyez le pliage il y a en fait on a chacun sa façon de plier donc vous vous avez vu le mien je vous l'avais mis dans une vidéo précédente de flipbook et on a vraiment chacun sa façon chacun sa signature là elle m'avait mis du washi tape d'ailleurs Caro m'en avait mis aussi mais je les prends je les utilise parce que ça sert à rien après que ça reste dedans là il y a des petites découpes dans la petite enveloppe des petits stick notes la page qui se ferme comme ça donc il doit y avoir l'autre bout voilà non c'est pas ça enfin je vous montrerai après à la fin et c'est vrai ah voilà ici donc là ça se ferme comme ça et franchement c'est enfin moi j'adore c'est vraiment magnifique là des petits tamponnages donc assez vintage on va dire et elle elle a fait ça donc avec du plastique elle a plastifié pour mettre les tamponnages ou les images enfin voilà là je pense qu'il y avait bon après je vous dis moi je les dépouille donc du coup c'est plus dans l'ordre voilà vous voyez après il y a aussi les bordures là qui ont été coupées enfin c'est juste magnifique moi les flipbooks de toute façon j'adore je trouve que alors souvent on met des ATC des tags dedans des infusions enfin voilà moi c'est ce que je mets aussi dedans enfin n'hésitez pas si vous voulez faire un échange de flipbook avec moi il y a aucun souci je suis toujours partante il y en a qui qui n'osent pas mais il faut oser parce que c'est pas si compliqué que ça c'est vraiment une histoire on ose ou on n'ose pas voilà ça c'était pour le flipbook d'Andrea et là dernièrement donc j'ai reçu bah alors je vous montre quand même parce que c'est vrai que je vous les ai déjà montré mais donc ça c'était on avait échangé un ATC avec créa mail et vous elle a fait une vidéo sur mon envoi et elle elle m'a envoyé un super joli ATC que j'ai rangé dans ma boîte avec une petite carte et dessus elle a fait une découpe gorgeous donc avec les dyes gorgeous vous inquiétez pas je vous explique tout ça après pour ceux qui savent pas ce que c'est les dyes et franchement elle est vraiment magnifique c'est un peu le même genre que Karine de Karine et Créa voilà donc je vous montre ce qu'elle m'avait envoyé aussi enfin je vous remontre parce que je vous avais déjà montré mais c'est vrai que c'était au top c'était vraiment voilà donc là c'était les petites découpes que elle elle avait fait alors c'est pas les mêmes parce qu'il y en a plusieurs il y en a qu'on peut acheter chez Aliexpress et il y en a qu'on peut acheter sur des sites de Créava donc c'est beaucoup plus cher c'est vrai que c'est pas les mêmes prix mais ça se vaut ce qu'il y a c'est qu'il faut être vachement minutieux parce qu'il y a des toutes petites découpes comme ça à coller on dirait pas mais ça prend énormément de temps et voilà et après elle m'avait envoyé tous ces pochoirs et tout ça enfin les pochoirs les petits napperons les petits nounours bon ça je vous les remontre plus parce que je vous les avais déjà montré mais franchement c'est juste magnifique c'est du travail voilà et donc Mélanie m'avait aussi envoyé les petites découpes Kokeshi parce que c'était un ATC Kokeshi qu'on s'était échangé et voilà c'est des heures et des heures de travail donc on dirait pas mais c'est énormément de travail ça elle a du mettre au moins une bonne heure enfin si c'est pas plus pour faire des petites découpes comme ça ça c'était pour les envois je reçois d'autres envois mais j'ose vraiment pas vous les montrer parce que si j'ai pas l'autorisation des personnes ça m'embête un peu là dernièrement j'ai eu une énorme surprise donc on a fait un échange de découpes avec la chaîne Kitty Créatine et elle m'a envoyé donc un petit mot avec une carte qu'elle a fait elle avec une planche de chez Action que je reconnais et elle m'a envoyé ce cette enveloppe donc je sais pas comment que ça s'appelle c'est pas une l'audit d'enveloppe je sais pas du tout voilà mais en tout cas ça m'a surprise parce que j'ai jamais vu et j'adore vraiment le concept il est vraiment magnifique donc là elle m'a mis un petit nœud qu'elle avait mieux accroché que moi mais bon après vous savez que Brutus elle a raccroché ça comme elle pouvait et donc sur le sur un côté on avait deux découpes pareil elle avait réussi à tout rentrer là dedans mais bon moi voilà elle m'a fait des découpes comme ça donc là c'est pareil il y a des heures et des heures de découpes on dirait pas mais c'est vraiment un temps énorme elle m'a fait des tamponnages aussi et des petites découpes comme ça après j'ai retourné l'enveloppe donc je pensais que c'était fini parce que j'avais reçu quand même sur un côté pas mal de découpes donc là elle m'en a remis des découpes et d'ailleurs j'ai adoré le sachet je savais pas d'où il venait et hier quand j'étais à Noz j'ai compris d'où il venait les petits sachets là ils sont vraiment beaux ça c'est des Napro donc version découpe aussi alors ceux-là j'adore mais ça c'est pareil des fois les Dyes découpent pas bien et il faut y aller avec le poinçon enfin c'est vraiment tout un comme ça quand on voulait filmer ça parait tout simple mais en fait non et là pareil des très jolies découpes donc voilà donc franchement allez voir sur sa chaîne elle fait aussi des super choses et un paperclip donc une trombone avec un petit panda qu'elle a fait elle-même donc je pense que c'est un tamponnage qu'elle a plastifié voilà enfin c'est tout des choses que j'adore et ça me permet d'apprendre beaucoup de choses et je vous remercie vraiment pour ce qui est abonnement chaîne tout ça je vais faire un petit un petit blabla là-dessus donc n'hésitez pas à mettre en commentaire quand vous avez des chaînes parce que je clique pas automatiquement dessus des fois il y a des noms qui m'interpellent donc je vais voir si vous avez une chaîne et bien sûr je m'abonne c'est normal si vous êtes abonnés c'est normal que je m'abonne à vos chaînes et bien sûr je regarde je commente souvent des fois je ne commente pas parce que ben voilà j'ai trop de boulot puis souvent quand je suis au boulot je suis interrompue donc du coup ben j'éteins votre vidéo et j'oublie de commenter mais voilà j'essaye de regarder en tout cas tout après c'est vrai que YouTube des fois ils vous montrent ce qu'ils veulent et on loupe des vidéos de toute façon on peut pas tout regarder mais surtout n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires voilà je suis une des premières bien sûr des échanges ça veut dire des échanges de courrier de courriel de mail et tout ça mais c'est aussi des échanges ben moi je regarde vos vidéos parce que ben j'apprends quand même pas mal de choses donc les découpes alors c'est c'est ces petites choses là qu'on retrouve donc ça c'est le pochoir d'une découpe que je garde vous savez pour mes art journal enfin pour tout ce qui est création et du coup donc ça c'est aussi des petits achats que j'ai fait sur Aliexpress c'est des petits autocollants sur Aliexpress c'est vraiment pas cher donc c'est assez cool et ça c'est pour mon planeur je vous en parlerai elle m'a jamais parlé de planeur vous allez me dire mais je vous en parlerai je vais en acheter un mais je sais pas encore lequel donc ça aussi si vous si vous avez des bons plans pour les planeurs vous me dites des planeurs qui peuvent se mettre dans le sac donc vous me direz en commentaire là ben donc toutes les découpes il y en a que vous que vous m'envoyez donc je les mets dans ma boîte et il y en a que j'envoie moi et donc on fait ça avec des dyes donc les dyes c'est cette petite bête là en fait c'est des des petites choses en fer qu'on met sur la big shot la big shot c'est la petite enfin pour moi c'est la grande bestiole là et donc je sais pas si on l'a vu bien à la caméra je l'avais déjà montré sur des vidéos précédentes donc n'hésitez pas à regarder et moi je fais toutes mes découpes avec celle là mais après vous avez elle est un peu chère je me l'étais offerte à Noël toute seule parce que si je dois compter sur les autres voilà et il y a la mademoiselle Toga qui est pas trop trop chère qui est dans les 40 euros mais elle est souvent en rupture sur Amazon je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos après vous pouvez regarder sur des sites comme créava ou la fourmi créative il y en a beaucoup après il y a d'autres sites mais moi je commande essentiellement sur ces deux sites là et donc vous aurez les plaques avec si vous commandez la plus petite donc la mademoiselle Toga qui n'est pas de la même marque parce que ça c'est Sixis mais après vous pouvez aussi commander une plus petite gamme de chez Big Shot de chez Sixis mais c'est un choix moi j'ai pris parce qu'elle était vraiment c'était une bonne promo et c'était vers la saison de Noël donc voilà mais après vous regardez comme pour le faire au moins cher quoi et donc du coup sur cette vestiale là on prend les plaques elles s'abîment à force mais elles sont toujours aussi opérationnelles donc il n'y a pas de problème mais j'en ai quand même racheté deux au cas où et ils vous offrent une plaque avec enfin ils vous offrent vous payez hein la plaque avec donc c'est une plaque poinçon j'aimerais bien en retrouver d'autres j'en avais trouvé une chez Daldé mais les motifs ne me convenaient pas parce que c'était un espèce d'arlequin comme ça mais franchement ça aussi j'en trouve pas sur Amazon je sais pas où c'est que je pourrais en prendre alors ça c'est top parce qu'en fait vous les mettez sur les deux deux côtés plastiques là vous mettez votre plaque et votre papier et hop ça passe dans la machine et c'est fini donc un gain de temps énorme parce que les dyes il faut les placer sur les plaques il faut faire des petites découpes et après souvent il faut que je rattrape donc je vais vous montrer ça aussi souvent il faut que je continue à décortiquer avec mon poinçon et enfin voilà c'est un peu embêtant et ce qu'il y a c'est que ça prend énormément de temps alors les dyes moi je les achète essentiellement sur Aliexpress parce que franchement c'est beaucoup moins cher et à savoir que des fois il y en a qui fonctionnent moins bien que d'autres on va dire après ça dépend aussi la machine que vous avez parce que sur Mademoiselle Toga c'est vrai qu'elle est beaucoup plus petite mais apparemment les dyes passent mieux dessus ça dépend franchement voilà donc moi j'ai un peu un peu tout ça et je m'en sers franchement c'est le tof voilà alors après pour ce qui est pour ce qui est les grands dyes j'utilise celui-ci donc pour faire mes flipbooks parce que ça ça m'aide à faire une structure correcte je vous avais expliqué que j'avais acheté un massico donc les massico c'est pour couper avec une petite lame de cutter qui est à l'intérieur et j'avais acheté chez action il est tout pourri donc je le déconseille fortement il est pas cher il est 3 euros mais je le déconseille vraiment et du coup ça m'énervait enfin je finissais au ciseau et au ciseau on fait pas des choses correctes ça tout le monde le sait donc moi ça me permet d'avoir des découpes ben vraiment droites et ça passe dans la machine ça ça va vite parce que les grand dyes il y a pas besoin de reprendre avec le poinçon bien sûr les petits détails par exemple comme celui-ci voilà donc j'espère que je vous ai tout bien expliqué pour les papiers ça c'est du foil donc c'est ce qui permet de alors c'est comme un peu comme les décalcomanies on va dire enfin c'est vraiment du langage débutant mais c'est comme des décalcomanies on le met sur une feuille donc là il y a les explications derrière on le met sur une feuille comme ça et on décalque avec un stylo voilà c'est la grande mode en ce moment moi franchement je m'en suis pas encore trop servie je m'en servirai là dans mes prochaines créations et je vous montrerai ce que j'ai fait et ça c'est des feuilles cartes stock donc moi je les achète chez action parce qu'elles sont vraiment moins chères c'est du 220 grammes ça correspond un peu à des feuilles consons mais en 10 000 fois moins cher et du coup pour faire mes découpes pour faire les tamponnages et pour faire tout ce qui est imprimé sur l'ordinateur je m'en sers vraiment pareil pour les flipbooks tout ça quand vous n'avez pas d'autres papiers bon moi j'en ai parce que je prends chez action mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça revient vraiment pas très cher et il y a un peu de toutes les couleurs la dernière fois j'en avais trouvé des bleus, des violettes enfin voilà moi c'est plus je me sers plus des blanches et des beiges voilà voilà donc j'espère que je n'ai pas été trop longue et que je vous ai expliqué un peu en gros surtout n'hésitez pas si vous avez des questions et vous pouvez m'envoyer aussi en mail ou en message privé il n'y a pas de problème j'y répondrai maintenant on passe au concours pour le nouveau concours je vous propose de vous mettre des stickers comme ça c'est un peu tout ce qui est couture enfin macarons tasse de thé j'aime beaucoup je m'en suis pris aussi les cartes donc c'est des petites cartes comme ça j'en avais déjà mis mais là j'ai rangé un peu mon bureau et j'ai vu que je les avais en double donc voilà les dies donc je voulais vous mettre ceux-là je les avais acheté en triple et en quadruple chez Nose donc voilà c'était pour vous les mettre en concours mais bon je les avais oubliés dans un coin le dies attrape rêve parce que j'en ai un autre que une amie m'avait offert donc je préfère l'autre puis bon quand on m'offre quelque chose c'est sûr que je vais pas les mettre en concours après ça sert à rien d'en avoir 15 000 des petites fleurs comme ça donc par contre vous ferez attention ils sont bien précis et moi ça m'énerve franchement voilà donc il y en a deux de deux tailles différentes donc vous pouvez les superposer pour en faire un effet 3D des petites découpes et la planche avec les deux planches pour mettre dans vos bullets ou dans vos journaux ou dans vos planeurs comme vous voulez voilà donc là il y aura qu'un concours parce que la semaine prochaine il y aura l'autre concours aussi et après ça me fait trop de concours tue le concours pour le tirage c'est un peu embêtant mais vous inquiétez pas de toute façon on se revoit je pense avant dimanche et j'en remettrai aussi pour les résultats des concours c'est comme d'habitude ça c'était le lot numéro 1 donc la première gagnant ou gagnante tu retrouveras ton nom en premier et le deuxième c'était ce lot là donc il y avait des petits enfin je vous dis plus ce qu'il y avait mais voilà ça c'était le lot numéro 2 donc le deuxième non c'est le lot numéro 2 qui aura gagné pour les conditions de participation du concours que je vous ai présenté avant donc ça sera mercredi le tirage au sort et c'est comme d'habitude bien sûr être abonné à ma chaîne bien sûr ça c'est le plus important être majeur si vous êtes mineur un petit mot des parents bien sûr seulement si vous gagnez qu'ils acceptent bien de recevoir le colis à la maison un petit like sur la vidéo ça fait toujours plaisir et me marquer en commentaire comme quoi vous participez donc là ce coup-ci il n'y a que un lot donc il n'y a pas de soucis voilà et bien je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt